Applaudissements Seigneur notre Dieu, créateur de l'univers et de tout ce qui vit, tu as fait l'homme et la femme à ta ressemblance. Et pour qu'il soit associé à ton œuvre d'amour, tu leur as donné un cœur capable d'aimer. Tu as voulu qu'aujourd'hui dans cette église, Christelle et Yann unissent leur vie. Tu veux maintenant reconstruire leur foyer, qu'ils cherchent à s'aimer chaque jour davantage et suive l'exemple du Christ, lui qui a aimé jusqu'à mourir sur le plan. Bénis, protège et fortifie l'amour de ces nouveaux égouts. Que leur amour soutienne leur fidélité, qu'ils les montent eux-mêmes et leur fassent découvrir dans le Christ la joie du monde total à celui qu'on aime. Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie. Qu'ils les gardent attentifs aux appels de leurs prochains et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s'appuyant sur leur amour, avec la force de l'esprit, qu'ils prennent une part active à la construction d'un monde plus juste et fraternel et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine et chrétienne. Père Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant laisser la parole à Christelle et Yannes. Ils vont maintenant, en tant que nouveaux époux, s'adresser au Seigneur qui les a conduits juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Nous continuons notre prière. Puisque l'amour n'est pas un repli sur soi, mais pour ça va nous verser toujours plus grande de notre cœur aux autres. Eh bien, la pression de notre prière, aujourd'hui aux dimensions du cœur de Dieu, c'est le moment de la prière universelle. J'invite les priants, savons, au-dessus de l'envoi, nous aider à prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada